On a une heure et demie pour discuter avec Karine Lacombe. Alors, Karine Lacombe, je pense que vous la connaissez à peu près tous et toutes. C'est une prof d'infectiologie, chef de service, tout ça. Bref, un grand mandarin. Non, justement pas. J'essaie de ne pas avoir les sages habitudes des mandarins. Voilà, non, non, mais bon. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi, mais on dit toujours un mandarin, jamais une mandarine. Donc, ça ne va pas du tout. Et donc, on va parler monkeypox. Alors, variole du singe. Donc, variole du singe, c'est un sujet très intéressant dans le champ de la vaccination. Parce que très vite, quand les médias et les réseaux ont commencé à parler monkeypox, tout de suite, on a vu monter, en fait, tout un tas de réactions de type fake news ou de, donc, réactions complotistes. Donc, je pense que c'est intéressant qu'on sache un peu les faits, facts, en fait. D'où ça vient ? Comment ça se transmet vraiment ? Qui est plus touché que d'autres ? Quels sont les symptômes et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se diffuse un peu moins ? Et puis d'abord, est-ce que ça a diffusé vraiment ? Parce que moi, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est très simple. C'est que c'est un truc inventé par Macron pour remplacer le Covid dont on commençait à se lasser. Et donc, je voudrais vérifier ça. Donc, Karine, explique-nous tout. OK. Bon. Eh bien, merci déjà beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment contente de pouvoir parler de ce sujet qui nous préoccupe, nous, énormément, les infectiologues, en particulier dans les grandes métropoles et en particulier à Paris. Parce que non, ce n'est pas du tout une épidémie inventée par Macron ou qui que ce soit. Ça nous est un peu tombé dessus au moment où on aurait préféré faire autre chose et en particulier essayer de mieux maîtriser la vague Covid qui nous tombe également dessus depuis quelques semaines. Alors, pour reprendre un peu de façon didactique ce qu'est la variole du singe. Alors déjà, le terme n'est pas très approprié parce que c'est une maladie qui est due à un virus qui malheureusement porte le mauvais nom de monkeypox en anglais. Donc, en fait, monkey, pour singe et pox, pour la famille des pox virus dont fait partie le virus de la variole. C'est pour ça qu'en français, on lui a donné ce nom de variole du singe. Et la vraie origine du virus, ce n'est pas du tout un virus de singe qui aurait sauté à l'homme. C'est un virus, la famille des orthopox virus, qui a été découvert pour la première fois chez des singes montgabés au Danemark. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce virus monkeypox. Mais aucun rapport avec les singes. Parce que c'est vrai qu'il commençait à y avoir des choses qui circulaient sur les réseaux sociaux, de rapports entre les singes, les hommes et tout. Oubliez tout ça. Et oui, vous avez raison. C'est comme le coronavirus du pangolin. On cherche toujours à rendre les animaux responsables de ce qui nous arrive. Mais bon, là, dans ce cas-là, le SARS-CoV-2, ce n'est pas le pangolin. Mais ça, on ne le savait pas au début, mais maintenant, on le sait. Et le monkeypox, ce n'est pas les singes. Donc, monkeypox virus ou infection à monkeypox. Alors, ce n'est pas un virus qui est tout à fait nouveau. L'infection à monkeypox, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les réémergences. C'est-à-dire des virus ou des bactéries qu'on connaît depuis longtemps. Au contraire du SARS-CoV-2, qui lui est une émergence. On ne le connaissait pas avant 2020. Donc, le monkeypox virus, c'est une réémergence parce qu'en fait, il existe depuis le début des années 70. Et c'est un virus qui a été, qui a donné lieu à des petites épidémies très localisées en Afrique subsaharienne. Et il y a, en gros, deux groupes de virus. En fait, on appelle chacun de ces groupes des clades. Donc, il y a deux clades de virus. Un clade qui a été identifié au Congo et un clade qui a été identifié en Afrique de l'Ouest, en particulier en Côte d'Ivoire et tous les pays limitrophes. Ces deux virus, donc ces deux clades, sont sensiblement différents. Ils donnent un peu les mêmes signes cliniques, mais ils sont sensiblement différents. Et surtout, ce qui est très frappant, c'est qu'il a évolué pendant longtemps, entre 1970 et maintenant, par petites épidémies en Afrique subsaharienne. Et puis, on a eu depuis, je dirais, une vingtaine d'années, des petites épidémies très localisées qui se sont éteintes d'elles-mêmes dans les pays occidentaux, en particulier aux États-Unis et en Angleterre, à partir de voyageurs qui arrivaient avec le virus d'Afrique subsaharienne. Donc, c'était plutôt une maladie du voyage et qui ne s'étendait pas dans la population et donc, voilà, qui s'éteignait au bout de quelques cas. C'était souvent des cas intrafamiliaux, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines ? En fait, depuis deux mois, très exactement. On a vu, en fait, des cas, d'abord sporadiques, c'est-à-dire quelques cas par-ci, par-là. Au début, avec des liens épidémiologiques entre eux, c'est-à-dire qu'on a vu que les personnes avaient eu des contacts entre eux, ils rapportaient ces contacts-là. Et puis, à un moment donné, on a vu émerger des cas chez des personnes sans lien épidémiologique avec les cas sources, donc avec les premiers cas, ce qu'on appelle les cas primaires. Et donc, des cas secondaires qui sont apparus progressivement et puis qui se sont disséminés. Donc, on a eu les premiers cas en France au mois de mai, par exemple, mais ça faisait, c'est déjà des cas qui étaient relativement nombreux en Angleterre, au Portugal, au Danemark et en Espagne. Et à chaque fois, il y a eu, en fait, des événements particuliers qui ont été responsables de ces mini-épidémies. Donc, par exemple, au Portugal, ça a été un événement festif gay. En Espagne, c'était dans un sauna gay et c'était un peu le même type d'événement au Danemark et puis en Angleterre. Alors, en France, on ne sait pas trop, mais il n'y a pas vraiment eu un seul événement. Mais en fait, on s'est très rapidement aperçu que ces cas de monkeypox avaient tous, étaient tous identifiés. J'ai des personnes qui avaient en commun de faire partie de la communauté gay, donc des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes et qui sont plutôt des gens jeunes et qui voyagent beaucoup. Par exemple, moi, mon premier patient, qui a été le premier patient qu'on a vu à Saint-Antoine, est un patient qui a fait des visites de plusieurs capitales européennes à cause de son travail et puis qui est parti en Amérique du Nord à cause de son travail et qui a eu les premiers symptômes en Amérique du Nord. Vous voyez, c'est des gens qui ont une grande mobilité. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça peut expliquer pourquoi. Pourquoi, à cause des voyages, de la mobilité de tout le monde, pourquoi cette épidémie, finalement, elle s'est répandue un petit peu à droite, à gauche en Europe ? Alors maintenant, il y en a un peu dans le monde entier, mais tout le temps avec la même caractéristique épidémiologique dans un groupe, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, qui ont beaucoup d'une promiscuité très avérée dans ce qu'on appelle les lieux de convivialité, les bars, les saunas, etc. Et justement parce que c'est un virus qui se transmet beaucoup par contact. Alors, ça me fait venir au mode de transmission du monkeypox. Le monkeypox, jusqu'à présent, se transmettait par voies aériennes, grosses gouttelettes dans la phase initiale, donc avant qu'il y ait les manifestations cutanées, donc au moment où les personnes ont une fièvre importante avec un syndrome viral, c'est-à-dire décourbatures, douleurs dans les muscles, on appelle des myalgies, parfois mal à la gorge, et surtout une fièvre qui peut être assez forte. Et puis ensuite, on a l'éruption. Et donc, dans la forme africaine, cette éruption peut être relativement importante, un peu sur tout le corps, mais ce que l'on a constaté dans les manifestations cliniques des cas qu'on voit en Europe, c'est que cette éruption, elle peut être soit relativement profuse, épargnant plutôt le visage, et donc plutôt sur le corps, beaucoup sur les paumes des mains, ce qui fait un peu la différence avec les varicelles classiques, ou alors très peu de boutons, une petite éruption. Alors, il y a des patients qui ont un seul bouton, qui d'ailleurs peut s'apparenter à un gros bouton d'acné. La caractéristique par rapport au cas habituel, ceux qu'on connaissait d'Afrique, c'est que dans les signes cliniques, on a une atteinte des muqueuses, donc une atteinte dans la bouche, et on a des patients qui ont eu de vraies dysphagies, c'est-à-dire des impossibilités à avaler, et puis des patients qui ont eu, c'est eu, une atteinte très importante de toute la région anale, dont le canal anal, et surtout également des colites, c'est-à-dire une inflammation du côlon, donc qui peut être extrêmement douloureuse. Alors ça, ça peut avoir deux conséquences, c'est d'abord des rétentions aiguës d'urine, parce que quand on a une éruption au niveau des muqueuses, du pénis, on a des difficultés à uriner, donc on se retient tellement ça fait mal, et on peut avoir un blocage mécanique. Et puis on a aussi vu, dans les signes cliniques, des constipations très importantes avec des semi-occlusions, parce que l'émission de sel peut être extrêmement douloureuse. Ce qui nous a quand même frappé, c'est qu'on s'est dit quand même, ce virus, enfin, ce variant-là, ce variant qui touche les hommes plutôt jeunes, en Europe, aux États-Unis, en Australie, etc., est-ce que c'est vraiment le même virus que le virus africain ? Donc on est au début de l'épidémie, ça fait que deux mois qu'on a des cas, donc on est encore en train d'investiguer ces nouvelles souches virales, enfin, ces nouvelles, en tout cas, la souche virale qui circule, et il semblerait qu'il y ait quand même des modifications du génome. C'est des Américains qui ont montré ça. Pour l'instant, les données ne sont pas publiées, mais on a des réunions régulières avec l'OMS, et puis entre cliniciens pour partager, faire un partage de connaissances, comme on fait à chaque fois au début d'une épidémie, qu'on n'a pas encore publié de données. Et dans le partage de connaissances, il a été partagé que le virus était probablement un peu différent de celui originaire d'Afrique, donc il y a eu des mutations. Et puis, également, le virus se retrouve dans le sperme, ce qu'on n'avait jamais montré auparavant. Mais en même temps, en Afrique, les épidémies étaient petites, on n'avait pas forcément de moyens diagnostiques virologiques, et puis ça touchait surtout les enfants. Donc, évidemment, on n'allait pas chercher le virus dans le sperme. Et comme là, ça touche surtout les adultes jeunes qui ont une activité sexuelle importante, on est allé chercher dans la gorge, on est allé chercher dans le rectum, dans le canal anal, on est allé chercher également dans le sperme, et on en a retrouvé dans tous ces endroits-là. Donc, effectivement, les manifestations cliniques de la variole du singe, du monkeypox, sont assez différentes de ce qu'on a vu auparavant en Afrique. On a aussi eu quelques cas de méningites, plutôt des méningo-encéphalites, c'est-à-dire d'infections virales du cerveau. Et puis, on a eu également des arthritis, c'est-à-dire des infections d'articulation. Alors, vous voyez, une expression clinique qui est quand même très, très différente de ce qu'on connaissait initialement du virus avec les cas rapportés en Afrique. Alors, où est-ce qu'on en est là ? Ce que je veux dire, c'est que c'est un virus qui a peut-être un petit peu changé et que ces petits changements lui ont donné la possibilité de se transmettre différemment à des gens qui ont des pratiques sexuelles et qui, en plus, voyagent. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a pas que les pratiques sexuelles, mais effectivement, en tout cas, au tout début, cette espèce de mise à feu épidémiologique, ça a vraiment été contact rapproché, situation de promiscuité, des contacts quand même un petit peu longs et probablement des échanges de fluides sexuels. Donc, c'est ce qu'on arrive un peu à voir de cette épidémie. Mais le problème auquel on est confronté maintenant, c'est que ce n'est pas uniquement une infection sexuellement transmissible parce qu'elle se transmet par contact avec des lésions, avec des boutons. Et par exemple, il peut y avoir des transmissions intrafamiliales. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont été infectées, des partenaires d'hommes bisexuels. Il y a également des enfants qui sont les enfants d'hommes bisexuels. Donc, c'est là où on arrive un petit peu à un moment, à une période charnière, c'est-à-dire qu'on est en pleine poussée épidémique. Là, clairement, on a eu quelques cas sporadiques, etc. Puis, petit à petit, la courbe épidémique a monté. Et là, on est dans une exponentielle puisqu'on va atteindre les 1 000 cas en France, je pense, dans les jours à venir. Si on ne les a pas déjà atteints, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément se faire dépister. Donc, c'est un peu comme pour le Covid. Vous savez, on voit surtout la partie émergée de l'iceberg, mais il y a toute la partie immergée en dessous qui correspond aux gens qui ne se font pas dépister ou qui ont des formes asymptomatiques qu'on peut mal évaluer. Donc, là, on peut dire qu'on est dans une situation épidémique. Pour l'instant, une épidémie qui reste dans un groupe qui est bien caractérisé, mais toute notre inquiétude à nous, infectiologues, c'est que l'épidémie sorte justement de ce groupe bien caractérisé et touche la population générale. Et on commence à avoir quelques cas chez les enfants, chez les femmes. Quand même quelque chose de très rassurant, c'est qu'on n'a eu aucun décès rapporté. Donc, ça reste et très peu d'hospitalisation, surtout une hospitalisation pour des douleurs intenses, voilà, des constipations, rétention aiguë d'urine, des colites. On a eu, donc, des méningo-encéphalites, mais qui, pour l'instant, ont toutes guéries et donc pas de décès. Donc, ça, c'est quand même un élément très rassurant. Mais évidemment, on n'a pas envie de laisser l'épidémie galoper et puis aller jusqu'où, on ne sait pas. Oui, mais écoute, s'il faut donc couper la tête à tous ceux qui ont donc un petit bouton parce que c'est peut-être du monkeypox, on n'est pas sortis de l'auberge. C'est un peu la peur qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui sont très possisymptomatiques, c'est-à-dire qui ont peu de symptômes, un ou deux boutons. Donc, il faut qu'on arrive à faire des diagnostics différentiels. Est-ce que c'est de la varicelle ? Est-ce que c'est un petit zona ? Est-ce que pour certains, c'est de l'acné ? Et c'est pour ça qu'on a tendance à beaucoup prélever. Alors, on a... Alors, là, le problème que ça pose, c'est que jusqu'à récemment, fort heureusement, ça a changé depuis la semaine dernière, mais jusqu'à récemment, toutes les personnes qui étaient suspectes de monkeypox devaient aller dans des centres très spécialisés. Donc, il y a quelques centres par région qu'on appelle des centres qui prennent en charge les maladies émergentes. Donc, vous pensez bien que très rapidement, ces centres, en tout cas à Paris, ont été saturés très, très vite. En l'espace de deux semaines, ils étaient saturés, ça a explosé. Ils ne pouvaient plus faire face et c'est normal. Les ressources humaines, ce n'est pas infini. Et puis ensuite, c'est pareil pour les prélèvements. Comme ce sont des virus qu'on dit hautement pathogènes, ils ne peuvent être manipulés que dans des laboratoires très particuliers, ce qu'on appelle les P3. Et tous les services, enfin, tous les hôpitaux ou services de médecine de vie ne sont pas équipés en laboratoire P3. Et donc, il a fallu qu'on attende de pouvoir sortir un peu de ces centres très spécialisés pour faire du diagnostic ailleurs. Mais malgré tout, les ressources en virologie ne sont pas non plus extensibles à l'infini. Donc, depuis cette semaine, fin de semaine dernière, on peut faire des diagnostics uniquement sur des arguments cliniques. Mais malgré tout, quand on a un doute de diagnostic, il faut quand même bien faire un diagnostic virologique. Donc, c'est vrai que ça pose pas mal de problèmes de prise en charge opérationnelle, opérationnelle, en fait. Karine, suppose que j'ai donc un petit bouton quelque part. Je me dis, bon, est-ce que c'est du monkeypox ? Est-ce que c'est un zona ? Est-ce que c'est de l'acné ? Est-ce que c'est une varicelle ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais te voir à Saint-Antoine en criant, je connais le docteur, je voudrais avoir un prélèvement. Je vais donc à la pharmacie demander qu'il frotte un peu et qu'il l'envoie quelque part. Enfin, oui, je fais quoi ? Non. Alors, le mieux pour l'instant, donc évidemment, le médecin généraliste doit rester la ressource initiale. Si on a un problème d'accès au médecin généraliste, parce que vous savez aussi que malheureusement, la médecine générale est en crise, il n'y a plus assez de médecins pour tous les besoins qu'on a, aller consulter en Cégide. Vous savez, c'est les centres de dépistage anonyme et gratuit, c'est, enfin, où on peut être anonyme et où c'est gratuit, donc ce qu'on appelle les Cégides qu'il y a dans toutes les villes et là, le personnel est formé et pourra vous orienter vers les personnes adéquates. Mais effectivement, pour l'instant, nous, la grande angoisse qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à contrôler l'épidémie. C'est pour ça qu'on demande depuis plusieurs semaines à ce qu'on mette en place de meilleures mesures prophylactiques, c'est-à-dire des mesures préventives. Pourquoi ? Parce qu'on a un vaccin. Alors, lequel ? Le vaccin qu'on a, c'est un vaccin contre la variole parce que le monkeypox, ça fait partie de la famille des orthopoxvirus et le vaccin de la variole est un vaccin qui protège contre le monkeypox. Le problème, c'est que, vous le savez probablement, on a arrêté de vacciner dans les années 80, au début des années 80, parce que la variole a été considérée comme éradiquée de la surface du globe. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est la première maladie infectieuse éradiquée de la surface du globe. Je ne parle pas d'éliminer, je parle d'éradiquer. Vous savez, l'élimination, c'est quand on a encore des cas mais qu'on est descendu en dessous d'un certain seuil de fréquence, l'éradication, c'est que ça a disparu. Donc c'est la première et unique maladie infectieuse qui a disparu la surface du globe grâce à la vaccination. Heureusement, on a gardé des stocks de vaccins. Et effectivement, contre le monkeypox, on a un vaccin qui marche, c'est le vaccin de la dernière génération. En fait, il y a trois générations de vaccins contre la variole. Le premier, la deuxième génération sont des vaccins extrêmement efficaces contre la variole mais qui ont pas mal d'effets secondaires. Et puis, il y a une troisième génération de vaccins d'un virus vivant, atténué qui ne se réplique pas chez l'homme et qui confère une résistance, une protection un peu moins bonne que les deux premières générations contre la variole mais excellente contre le monkeypox. Les personnes qui sont nées avant 1977 ont en principe toutes été vaccinées contre la variole et donc, elles ont des anticorps efficaces contre le monkeypox parce que ces anticorps persistent toute la vie. Donc, ces personnes-là, elles sont protégées ou en tout cas, si ce n'est pas à 100%, c'est quand même une bonne protection contre le monkeypox. C'est pour ça que le vaccin qu'on a actuellement, quand on a été un cas contact prouvé de quelqu'un qui a le monkeypox, si on est né avant 1977, on nous fait une dose de vaccin, si on est né après 1977, on nous fait deux doses de vaccin. Et chez les personnes immunodéprimées, par exemple, qui ont une maladie qui fait baisser les globules blancs ou qui prennent des traitements qui font baisser les globules blancs ou qui vivent avec le VIH qui aussi entraîne une altération des globules blancs, ces personnes-là, on leur fait trois injections de vaccin. Alors, qui est éligible à la vaccination ? On a adopté pour l'instant ce qu'on appelle une vaccination en anneau, c'est-à-dire qu'on a un cas, on va vacciner l'anneau autour. Donc, pour l'instant, on vaccine l'anneau primaire, c'est-à-dire les personnes qui ont eu un contact direct avec la personne malade. et dans certaines situations, on peut être amené à faire une vaccination en anneau secondaire, c'est-à-dire les contacts de contact. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans la maladie Ebola. Nous, ce qu'on demande, en fait, les infectiologues, depuis plusieurs semaines, c'est qu'en fait, on offre la vaccination à toute personne qui se sent à risque d'être infectée par le monkeypox. Donc, en particulier à tous les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les personnes qui vivent dans un foyer où il y a un homme qui a des relations sexuelles avec les hommes. Donc, c'est ce qu'on appelle les HSH, dans notre petit jargon d'acronyme, parce qu'autrement, on a vraiment peur que maintenant, on ait trop de cas pour que la vaccination en anneau suffise. Et très probablement, très probablement que la Haute Autorité de Santé et les agences régionales de santé vont autoriser la vaccination pour tous les HSH là, dans les jours à venir. Alors là aussi, autre problème de logistique, autre problème opérationnel qui va vacciner, etc. Bon, voilà, il y a des services maladies infectieuses qui se sont portés volontaires, probablement certains Cégides. Donc là aussi, je vous recommande de vous adresser à votre Cégide ou dans les services maladies infectieuses. qui a plusieurs questions. Oui, je le vois. Donc la première, c'est en fait super d'être vieux, donc c'est vrai, moi je suis comme tous les autres vieux, je suis extrêmement content, je peux faire mes conneries tranquilles. Le vaccin, il est donc vivant. C'est un vaccin vivant. Alors oui, c'est un vaccin, exactement, c'est un vaccin vivant mais très 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 atténué et surtout qui a la propriété de ne pas se multiplier dans le corps humain. Et donc, son avantage, c'est qu'il n'entraîne pas les effets secondaires des autres vaccins vivants atténués. D'accord, c'est-à-dire qu'il est vraiment paralysé complètement. Exactement. Il ne va pas se réveiller, il ne va pas défaire ses liens, il va... Non, 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 absolument. Donc c'est un vaccin qui a une très bonne, qui a une très bonne tolérance. Et alors en fait, qu'est-ce qui est prévu pour former rapidement les médecins, notamment les médecins généralistes ? Eh bien, c'est tout à fait, alors effectivement, les MOOC, ce serait une très bonne... C'est un très bon biais de formation, enfin, moyen de formation. Pour l'instant, je sais qu'il y a des choses qui sont en préparation. On trouve déjà des diaporamas très instructifs sur Internet, mais effectivement, je pense qu'il faudrait qu'on soit plus proactif dans la préparation de ce type de formation. C'est évident que le temps nous manque, entre d'un côté le COVID, de l'autre côté la prise en charge au quotidien des patients qui arrivent dans nos services d'ambulatoire, on a beaucoup de mal à dégager du temps. Mais ça va être fait. Est-ce qu'éventuellement, si je peux me permettre, d'abord, est-ce que vous pourriez nous donner quelques liens de qualité avec ces PowerPoints ou ces choses-là ? Ça peut être aussi dans les missions de vaccination et lien social que de se positionner comme étant un transmetteur d'informations de qualité. C'est surtout dans notre mission. Oui, ça on peut le faire. On n'a pas de problème pour le faire et on n'a pas de problème de crédibilité avec un certain nombre de personnes qui sont sur les réseaux pour faire en sorte que ce soit repris. Donc ça, ce serait vraiment très bien. C'est-à-dire de la vraie information scientifique, pas destinée forcément à quelqu'un qui a fait dix ans d'études de médecine, mais quelqu'un qui est médecin généraliste comme Jean-Marie ou moi et qui est et qui avons quand même des connaissances scientifiques, mais on va dire modestes, des choses qui soient compréhensibles par tout le monde. La deuxième chose, c'est comment on passe notre temps à faire du débunkage des antivacs et des complotistes et on est déjà, alors là ça reprend, mais avec une fulgurance extraordinaire avec le rebond d'épidémie de Covid. Comment on peut trouver quelque chose qui soit un peu préventif parce qu'on va, on sent qu'on va avoir du monkeypox plein chez les complotistes, on va avoir des trucs du style c'est encore Macron, c'est encore machin, c'est encore truc, c'est... Enfin bon, toutes les âneries qu'on voit circuler. qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour très concrètement arriver à avoir des messages qui soient des messages carrés et qui enlèvent cette suspicion de, je ne sais pas, est-ce qu'on va très certainement avoir des messages, moi je les vois venir à grande échelle, ça va être, ah ben voilà, le Covid, ça ne fait plus de mort, donc on relance le monkeypox et après ils ont le grand gouvernement mondial, le petit lien machin, il y a toute une batterie de virus comme ça qui vont arriver, donc plutôt que de se retrouver à faire du débunk comme on l'a fait avant, comment on peut faire en sorte de préparer un peu le terrain positivement ? Ben, je ne sais pas, alors ça je ne sais pas trop, alors déjà, juste pour répondre à votre première proposition, effectivement, je pourrais vous faire passer de l'information et puis surtout, mettre à destination parce qu'on a une énorme liste de spécialistes en infectiologie sur toute la France et je peux leur mettre un mot pour leur dire, ben voilà, pour les ressources, etc., est-ce que vous pouvez envoyer les ressources pour que ce soit mis sur votre site et tout ? Absolument, je vois d'ailleurs passer un message et vous avez entièrement raison, la RS Île-de-France a annoncé l'ouverture progressive des lieux de vaccination d'ici le 11 juillet, vous avez entièrement raison, donc par exemple, nous à Saint-Antoine, on ouvre à partir de jeudi notre centre à la vaccination tout venant, donc ça va être, tous les sites de vaccination vont être répertoriés sur le site de l'Île-de-France. Alors après, comment, comment, les gens qui vont venir spontanément dans ces centres de vaccination parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont entendu des choses, est-ce que le vaccin a des effets secondaires ? Alors, comme tous les vaccins, on peut avoir un peu de fièvre, un peu de courbature, c'est un vaccin qui a son AMM depuis 2019, donc il est bien antérieur à l'épidémie actuelle, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il est déjà disponible, en même temps, c'est un laboratoire norvégien qui le fabrique, donc il n'avait pas non plus des milliards de doses disponibles, donc en France, on en avait un peu, mais pas non plus tant que ça, donc il y a des commandes qui ont été passées et on est de nouveau approvisionnés, donc là, la France a refait son stock, Santé publique France, vous savez, qui gère les stocks stratégiques de l'État, a refait son stock de vaccins. Donc voilà, là on ne devrait pas, je pense, être à court de vaccins. Donc oui, vous disiez comment débunker, ben c'est, je veux dire, enfin, c'est, je ne sais pas comment en fait persuader des gens qui ne veulent pas être persuadés, quoi, c'est tout le temps la même chose. On n'est pas, nous on n'est pas sur du débunkage d'antivax ou de complotistes, parce que ça, on sait qu'ils sont perdus pour la science. on est surtout pour... L'information, de l'information objective. Le cœur de métier de vaccination et lien social, si on peut parler comme ça, c'est de pouvoir répondre scientifiquement, rationnellement, de manière le plus rassurante possible, dans un langage mutualisé, c'est pour ça que chez les vaccinations et lien social, on a aussi bien des associations de malades, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des entreprises, voilà, on a un melting pot de gens qui partagent, pour éviter justement cette culture en silo, qui partagent un même langage, vous voyez ? Oui. Ce n'est pas le langage de l'académie, ce n'est pas le langage de la société savante, ce n'est pas le langage des médecins ou des pharmaciens, c'est un langage qui est partagé par tous et validé par tous. Mais on s'adresse aux personnes qui doutent sincèrement, c'est celle-là qui nous intéresse, c'est pas... D'accord. C'est de leur apporter une information qui, en leur disant, ben voilà, il y a des liens, il y a des références, des choses qui... Donc, toutes les références que vous avez, c'est génial. Nous, notre mission, ça va être d'être, après vous, vous produisez de la science, nous, comment on peut la vulgariser, comment on peut la faire passer ? Calou, qui est présente et qui fait un travail magnifique sur vaccination et les liens sociaux, c'est quelqu'un qui connaît bien les techniques du net et des réseaux sociaux, donc... Mais il ne faut pas qu'on se retrouve à être obligé de créer de la science parce que vous en... Vous voyez ? Non, non, bien sûr. Déjà ? Ben, moi, je vais vous en... Oui, 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 on va vous donner... Je vais vous donner le maximum de ressources et de liens que je connais sur le sujet. Super. Ça, c'est vraiment... Ça peut vraiment servir. Ça, ça pourra aider. Enfin, Karine, une question. Enfin, donc, en ce moment, sur les réseaux sociaux, enfin, Calou a bien noté que c'est le vaccin AstraZeneca qui est accusé d'avoir provoqué le... Enfin, manqué Pox parce qu'ils ont suivi du virus sur les cellules de singes. Ouais, alors, en fait, ça, je vais... Ça, effectivement, c'est vraiment une fake news dans toute sa splendeur. En fait, les virus... Le vaccin AstraZeneca comme le Spoutnik sont des vaccins qui utilisent un adénovirus de chimpanzé. Alors, effectivement, c'est à cause de ça qu'est... Qu'est-ce qu'a diffusé le fait que... Ben, c'est... C'est le vaccin Monkey Pox, chimpanzé, adénovirus, etc. Donc, il y a une espèce de... D'amalgame qui a été fait, mais ça n'a absolument aucun... Aucun lien. Aucun lien. Du tout, du tout. L'adénovirus de chimpanzé a été choisi originellement parce qu'il ne se réplique pas chez l'homme. C'est un adénovirus de chimpanzé. Donc, il y a d'ailleurs qu'un numéro, c'est comme pour le Spoutnik, mais c'est pas du tout ça qui est responsable du Monkey Pox, parce que c'est pas du tout les mêmes virus. Le Monkey Pox, c'est un orthopox virus et le virus qui a été utilisé comme vecteur, d'ailleurs, c'est un... Mais c'est pas du tout un virus vivant, c'est juste un vecteur viral, c'était un adénovirus de chimpanzé. Mais bon, les personnes qui... Les complotistes font des amalgames, en fait. C'est comme ça qu'ils construisent leur mythe. Alors, oui, il y a une question très intéressante. J'ai vu en consultation une personne ayant un certificat de vaccination contre la variole datant des années 50 avec le commentaire sans succès. Cette personne n'a pas de cicatrice sur le bras. Alors, attention, on n'a pas tout le temps vacciné que sur le bras. Il y a des gens qui ont été vaccinés sur le pied. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a rien sur le bras que... Voilà, exactement. Donc, doit-on conclure qu'elle n'a pas d'anticorps? Si elle a eu un certificat et que c'est écrit sans succès, oui, elle n'a probablement pas d'anticorps. De toute façon, vacciner quelqu'un qui a des anticorps, c'est pas délétère. Au pire, on le protège pour rien parce qu'il est déjà protégé, mais donc, en l'absence de certitude, il vaut mieux vacciner que pas vacciner. Alors, vous avez raison, il y a quelques commentaires sur la NDPC. Ça, c'est le gros problème de la NDPC qui ne permet pas d'être hyper réactif quand on a un problème aigu, voilà, une mesure, une urgence sanitaire aiguë pour former. Donc, il faut utiliser d'autres canaux de formation. Voilà, donc ça, c'est Calou qui disait le vaccin AstraZeneca. Bon, voilà. Alors, la vaccination contre la variole avait très mauvaise réputation. Donc, vous avez raison. En fait, la vaccination contre la variole avec les vaccins de première et deuxième génération qui utilisaient des vaccins vivants atténués, mais qui pouvaient de nouveau se répliquer dans le corps, parfois donner des variolites, en fait, qui étaient secondaires, des vaccins varioliques qui étaient secondaires aux vaccins. Et puis, ça pouvait aussi donner des méningo-encéphalites et tout, comme si c'était vraiment la variole. Ce n'est pas du tout le cas avec le vaccin de troisième génération, justement. C'est pour ça que ce qui a été disputé au tout début de l'épidémie en France, c'est utiliser le stock de vaccins première et deuxième génération qu'on a, et pas la troisième parce qu'on en avait très peu. Et évidemment, tout le monde s'est opposé parce qu'effectivement, la variole du singe est très désagréable, mais ce n'est pas mortel et on n'a pas a priori d'effet de séquelles. Donc, on ne voulait pas utiliser un vaccin qui pouvait potentiellement laisser des séquelles. Ça, c'est tout le temps la même chose avec la vaccination. C'est un rapport bénéfice-risque. Et là, le rapport bénéfice-risque d'utiliser un vaccin première ou deuxième génération contre la variole, eh bien, il était plus en faveur du risque dans le cas du monkeypox, ce qui ne serait pas le cas de la variole, par exemple. Si on avait une épidémie de variole, évidemment, on les utiliserait. Alors, qu'en est-il la vaccination des moins de 18 ans ? Eh bien, en fait, on les vaccine également avec ce fameux vaccin troisième génération avec des posologies qui sont un peu différentes des patients adultes. Mais on les vaccine. Il y a, par exemple, suite au cas du vaccin de l'enfant qui a été contaminé, ça s'est passé à Jossigny, en banlieue parisienne, eh bien, les enfants de la même classe que cet enfant ont été vaccinés avec les parents qu'ils souhaitaient parce que le vaccin n'est pas obligatoire. Il est recommandé, mais il n'est pas obligatoire. Et donc, des enfants ont été vaccinés. Alors, hors les inaudéprimés, y a-t-il des populations à risque de forme grave comme le COVID ? On ne sait pas, en fait, parce que quand on reprend l'histoire du monkeypox, en Afrique, ça a surtout été des enfants qui ont été touchés et des personnes très fragiles, des personnes très âgées ou des personnes inaudéprimées, mais on n'a pas eu, et c'était que des petites épidémies de quelques dizaines de cas, donc on n'a pas, en fait, d'expérience en fonction de l'âge, du diabète, etc. Probablement que le facteur le plus important, c'est une vaccination antérieure contre la variole. Là, ça diminue de façon très importante le risque de développer une infection monkeypox. Après, est-ce que le diabète joue ? Alors là, a priori, comme la vaccination était obligatoire, les gens qui sont nés après 77 ont dû être vaccinés, avant 77, pardon, ont dû être vaccinés, donc l'âge, on ne peut pas savoir non plus. Et le diabète, c'est pareil, c'est plutôt les personnes âgées qui font du diabète, à part le diabète de type 1, mais là, c'est les jeunes, donc oui, mais est-ce que c'est le diabète ou pas diabète, on ne peut pas savoir. Une question qui me vient à l'esprit et je vois que quelqu'un a posé la même, Marie-Pierre Lampierre, comment dire, si on est contact, en fait, l'infection apparaît, enfin, combien de jours après et en fait, on peut se vacciner jusqu'à quel jour ? Alors, question très intéressante parce qu'effectivement, j'ai oublié de vous parler de l'histoire naturelle de l'infection à monkeypox. en fait, il peut s'écouler trois semaines, entre 14 jours à trois semaines, entre le moment où on est infecté et le moment où on va être malade, où on va avoir l'éruption cutanée. Évidemment, chez les personnes immunodéprimées, ce délai peut se raccourcir comme pour toutes les infections, pas spécifiques au monkeypox, c'est comme ça, avec toutes les infections, quand on est immunodéprimé, les signes cliniques peuvent s'installer plus vite. Mais, en moyenne, c'est 14 à 21 jours. Et ensuite, on est contaminant pendant 21 jours. C'est pour ça que les personnes qui ont un monkeypox prouvé, on doit les isoler pendant 21 jours, c'est-à-dire arrêt de travail pendant 21 jours. C'est assez long. On a une collègue au Canada qui a fait des prélèvements au niveau rhinopharyngé et puis au niveau des parties génitales et au niveau des pustules, donc au niveau de l'éruption cutanée et le virus était encore présent au bout de 21 jours. Donc, le risque de transmission est long. Alors, après combien de jours après contact pouvons-nous encore être vaccinés ? Eh bien, je dirais, il n'y a pas de recommandation particulière, mais on peut dire, en gros, la période d'incubation étant de 14 à 21 jours, le plus vite, c'est le mieux et probablement jusqu'à 14 jours après le contact. C'est un chouette argument le fait qu'il était choisi de ne pas vacciner avec les stocks pour lutter contre le fameux « il faut écouler les stocks ». Ben oui, voilà, absolument, on a ni, alors je peux, l'idée avait été soulevée, mais personne au niveau politique, au niveau des agences réglementaires, évidemment au niveau des médecins, a dit, ah oui, si, si, il faut utiliser les vaccins de première et deuxième génération. évidemment, on en a discuté, mais très vite, on a vu que, vu la clinique, vu les manifestations cliniques, qu'il y avait quand même plus de risques, qu'on ait des effets secondaires avec ces vaccins de première et de deuxième génération que de séquelles de l'infection. Et c'est pour ça qu'on s'est plutôt, on s'est plutôt attelé à acheter, à constituer un stock de vaccins de troisième génération. Alors, les noms, quels sont les noms du labo et du vaccin de troisième génération ? Voilà, donc, Calou a répondu, c'est Bavarian Nordic et le vaccin, c'est Imvanex en France, puisqu'il a des noms, il a d'autres noms ailleurs. Donc, enfin, oui, Ivanet, tu dis. Imvanex. 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 Voilà, et Calou l'a réécrit là dans le fil. Une production à Scandinavie serait-elle possible si réponse insuficiente du labo ? On aimerait bien, parce qu'évidemment, ce qui s'est passé avec le Covid s'est passé avec le labo, c'est-à-dire que les Américains ont préempté des centaines de milliers de doses. Et donc, après, il en restait plus tellement pour l'Europe. Donc, la première commande européenne, ça a été de cent mille doses. Je ne sais plus combien les Américains ont préempté la plus grosse partie du stock initial. Donc, voilà, on rentre toujours dans les mêmes considérations. Voilà, on se bagarre pour la ressource. Bon, là, on en a, il y en a une certaine quantité, je ne peux pas vous dire combien, mais qui est arrivé en France, en tout cas assez pour qu'on puisse ouvrir la vaccination à tous les HSH et non pas uniquement à ceux qui avaient eu des contacts. Alors, je ne vois pas, donc c'est vrai qu'on est assez centré sur la vaccination. Moi, je pense que ce sera le seul moyen pour qu'on arrive à contrôler l'épidémie, la vaccination et l'information, autant des médecins que des personnes à risque. Mais il faut savoir qu'on a aussi un traitement qui s'appelle le Tecovirimat, qui est un antiviral qui a été évalué en Afrique initialement et qui maintenant peut être utilisé dans des cas de monkeypox, donc de variole du singe, avec des signes de gravité. Donc, en particulier tout ce qui va être méningo-encéphalite, mais également des colites, en particulier des colites extrêmement douloureuses, extrêmement étendues. Donc, on peut utiliser du Tecovirimat, donc on n'est pas complètement démuni, fort heureusement. On a de vieux antiviraux, voilà, donc on a montré in vitro que ça pouvait marcher, mais on préférerait ne pas les utiliser parce qu'ils peuvent avoir des effets secondaires alors que le Tecovirimat est vraiment très spécifique du monkeypox. Est-ce que le Tecovirimat, là je ne sais pas comment tu parles, ou le Tecovirimat ? Mat, enfin comment dire, a des effets secondaires embêtants ? Alors, je ne peux pas vraiment vous dire, ne l'ayant jamais utilisé moi-même et les données sur le Tecovirimat étant assez parcellaires, donc je ne veux pas vous donner de fausses informations, mais c'est facilement accessible sur Internet. Je pourrais rechercher et vous envoyer un lien avec de l'information dessus. la protection contre la variole, donc ça c'est très intéressant ce que vous dites, Gérard Dubois, protection contre la variole est d'abord effectuée par varioleisation, absolument, en prélevant une pustule d'un malade en voie de guérison et d'ailleurs, c'est vraiment le principe de la vaccination en fait, avec les vaccins, avec les virus vivants atténués. voilà, la vaccination qui vient de vaca ou vache, tout à fait. Bravo pour ce point historique. Alors, y a-t-il un délai maximal pour prescrire le traitement, je suppose ? Non, il n'y a pas de délai, en fait, vous savez, les patients, voilà, Tecovirimat, merci Calou. Les patients qui ont une infection à monkeypox, on ne va prescrire le traitement que si c'est une forme grave et donc, il n'y a pas de délai, ce n'est pas du tout un traitement à donner en forme précoce. On le garde pour l'instant pour les patients qui font des formes graves. Donc, si vous avez un bouton, voilà, on ne vous donnera pas de Tecovirimat. C'est uniquement utilisable en milieu hospitalier pour des formes graves. Et cette limitation est due à quoi ? C'est due au fait que ce n'est quand même pas un médicament anodin ? C'est due au fait que le prendre pour rien serait vraiment complètement idiot ? Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, quand même, quand on regarde les choses, la variole du singe, dans la grosse, par majorité des cas, ça reste bénin. Alors, et que ce n'est pas parce qu'on prend le traitement qu'on n'aura pas, qu'on va casser la chaîne de transmission parce que, alors déjà, c'est un médicament qui se donne à l'hôpital, donc on ne peut pas le donner en ville et c'est un médicament qui se donne par voie parentérale. Donc, ce n'est pas décomprimé comme le Paxlovid. donc voilà, ce n'est pas du tout un traitement qui est recommandé pour des formes bénignes qui restent fort heureusement la majorité des cas. Nous, en gros, on voit 10 à 15 personnes par jour et on en hospitalise même pas une par semaine. Donc, vous voyez, ça reste très, très bénin. Donc, d'un côté, il faut être très vigilant sur le plan épidémiologique, mais de l'autre côté, il faut aussi être très rassurant sur le plan clinique. En fait, pour être vacciné, est-ce qu'on peut aller au centre de vaccination directement ou il faut passer par un intermédiaire ? Non, 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 pas obligé de passer par le médecin traitant. C'est pour ça, par exemple, que l'ARS Île-de-France va mettre à disposition une liste de centres dans lesquels on peut vacciner. Et donc, il y a des numéros de téléphone ou des mails pour prendre des rendez-vous. Et est-ce qu'il est prévu un retour d'information au médecin traitant ? Est-ce qu'il est prévu un retour d'information au médecin traitant ? Ah ben oui, oui, après, là, dans le cadre de la consultation, alors, ça, ça dépend. Il y a deux choses. Si le patient vient de se faire, vient juste, enfin, si la personne vient juste se faire vacciner sans, voilà, il vient juste se faire vacciner, il n'y aura pas de retour au médecin traitant, il faudra que ce soit le patient lui-même qui dise à son médecin traitant, voilà, j'ai été vacciné. Si la personne consulte parce qu'elle a la variole du singe, oui, on fait un courrier pour le médecin traitant, absolument. On est censé le faire. Après, bon, on est censé le faire, ça fait partie des bonnes pratiques. Alors, il vient bien... Le vaccin et l'antiviral coûtent combien ? Je ne peux pas vous dire. Alors, il n'y a pas de... Ce n'est pas payant parce qu'en fait, c'est du stock stratégique de l'État. D'accord. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Merci, il y a un invité, Thébo, qui me dit merci, beaucoup, merci, tant mieux si ça vous apporte de l'information. Alors, il y a Steve Claude qui dit pourquoi le virus a accumulé autant de mutations apparemment d'un coup ? Est-ce que c'est étonnant pour un virus à ADN ? Donc en fait, on ne sait pas trop s'il a vraiment accumulé beaucoup de mutations. Il n'y a pas encore de données publiées, c'est des choses qu'on nous a dites à l'occasion de tchats, de visioconférences, etc. Donc, on attend d'avoir plus d'informations vraiment pour savoir si c'est vraiment un virus qui est complètement différent de ceux qui existent déjà. Il y aurait quelques mutations ? Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce que sur quel endroit particulier du génome ces mutations ont eu lieu ? Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Alors, maladie à déclaration obligatoire, ça, c'est effectivement hyper important. Oui, comme tous les orthopox virus, ça fait partie des maladies à déclaration obligatoire. Il y a deux choses, il y a la déclaration et il y a le signalement. Donc, il y a une déclaration épidémiologique pour pouvoir recenser le nombre de cas et ensuite, il y a le signalement parce qu'on fait une enquête autour des cas. Alors, peut-être qu'à un moment donné, on ne pourra plus parce qu'il y en aura trop, mais pour l'instant, tous les cas identifiés, nous, on fait remonter la formation nominative à Santé publique France et il y a un médecin de Santé publique France qui appelle le patient et qui essaie de faire du contact tracing. Alors, évidemment, c'est un énorme boulot. Moi, je trouve que c'est un boulot de scisif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on discute avec nos patients, eh bien, ils nous disent, moi, dans le lieu de convivialité où je suis allée, le sauna, la backroom et tout, je ne sais pas qui y avait en fait. Donc, je ne peux pas vous donner leurs coordonnées. On n'est pas dans le cadre d'épidémie intrafamiliale, par exemple, de salmonelle ou de choses comme ça où on sait avec qui on a mangé et tout. Là, on ne sait pas toujours avec qui on a été en contact. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que l'épidémie continue de s'étendre malgré un contact tracing, je peux vous dire, qui nécessite énormément, enfin, qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie aux collègues de Santé publique France. Donc, si vous avez connaissance, si vous êtes médecin généraliste, dans votre patientèle, vous avez un patient à qui on a posé un diagnostic, il faut déclarer. Et effectivement, le premier cas à Paris, ça a été un médecin généraliste. Alors, il a des connaissances en infectiologie, en dermatologie, mais ça a été un médecin installé en ville, un médecin libéral qui a fait le premier diagnostic. c'est un médecin scientifique. Alors, super, là, on a une super formation historique sur la vaccination. La vaccination en anneaux, c'est ça, exactement. La vaccination en anneaux, donc la France a été l'avant-dernier pays à suspendre la vaccination par crainte de l'utilisation militaire et par crainte du monkeypox. Eh oui, et Andersen s'est ensuite consacré à l'éradication de la poliomyélite. Il n'a pas eu le prénodèle. Eh non, vous avez raison. Donc, par exemple, la poliomyélite, je vous disais tout à l'heure, éradication, élimination, la poliomyélite, on la considère éliminée, mais pas éradiquée. Et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de la redécouverte de polio, de virus de polio dans les eaux usées de Londres. Probablement parce qu'à Londres, ils ont une forte communauté asiatique et que la poliomyélite, en particulier dans des pays comme le Bangladesh, où l'Inde n'est pas éliminée, malheureusement. Alors, est-il possible qu'une vaccination de masse, alors, est-ce qu'une vaccination de masse peut être plausible s'il y a une perte de contrôle, comme lors de l'éradication de la variole dans les pays industrialisés ? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien que non. C'est-à-dire qu'on arrive quand même en vaccinant de façon massive et c'est pour ça que depuis 15 jours, on a tanné les autorités de santé et l'administration pour élargir la vaccination, non pas uniquement aux personnes contact, mais à tous les HSH. Alors, je pense qu'initialement, on avait vraiment un problème d'accès, de quantité de vaccins disponibles. Maintenant, on a, pour l'instant, pas de problème d'accès. J'espère que ce problème-là va être complètement résolu. Et surtout que les HSH vont s'emparer de cette possibilité de se vacciner. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à couper la transmission. Alors, Marie-Pierre ? Oui ? Comment dire ? Est-ce que c'est un vaccin difficile à fabriquer ? Est-ce que c'est un vaccin difficile à fabriquer ? Écoutez, je ne sais pas. Je ne pense pas parce que ça utilise une plateforme vaccinale tout à fait ancienne. On connaît, les virus vivants atténués, on utilise ça depuis très, très longtemps pour vacciner. Donc, non, non, ce n'est pas comme le vaccin ARN messager. Enfin, maintenant, le vaccin ARN messager, on sait, on connaît, on connaît mieux ce type de plateforme vaccinale, de technologie vaccinale, mais non, je ne vois pas. Après, le problème, c'est qu'il y a un seul labo qui le fabrique. Donc, il y a eu une question un petit peu plus haut. Est-ce qu'il ne faudrait pas que d'autres laboratoires s'emparent de cette vaccination ? Oui, bien sûr, il faudrait que d'autres laboratoires en fabriquent maintenant. Mais vous savez, c'est le problème qu'on a eu initialement avec le SARS-CoV-2, c'est que quand on est en situation d'urgence avec une très forte demande, pour répondre à la demande, il faut détourner temporairement la chaîne de fabrication vaccinale qui fabriquait d'autres virus. Et donc, on peut tomber en rade, en pénurie de vaccination d'autres virus. C'est pour ça, par exemple, également, qu'il y a eu un retard pendant le COVID de vaccination contre la diphtérie. et on a vu réapparaître des cas de diphtérie. Donc, c'est toujours un problème. là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On parle de 1 000 patients, 1 000 patients monkeypox en France, pas des dizaines de millions, heureusement. En fait, Pierre Lampire pose une question intéressante. Peut-on comparer la contagiosité et la létalité du monkeypox avec celle de la varicelle ? Pour l'instant, la létalité du monkeypox, elle est de zéro. dans l'épidémie actuelle. Donc, moins que la varicelle, mais c'est difficile de comparer parce que là, on parle de quelques milliers de personnes infectées par le monkeypox dans l'épidémie actuelle. La varicelle, c'est des millions de personnes. Donc, c'est difficile de comparer. Alors, la contagiosité par rapport à la varicelle, je ne peux pas trop vous dire. C'est pareil, c'est difficile parce qu'on est au début de l'épidémie. On a un peu moins de 1000 cas en France. Est-ce que la contagiosité, donc c'est ce fameux R, combien une personne infectée va contaminer de personnes autour d'elle ? En l'absence de contact tracing très, 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 très précis, c'est difficile de dire. et ce R, il dépend aussi de la communauté dans laquelle on évolue. Dans une communauté avec une grande promiscuité, on peut infecter, je ne sais pas, cinq, six personnes le même jour. Au sein d'une famille où on est moins nombreux ou peut-être la promiscuité est moins importante, on va contaminer une seule personne. Donc, pour l'instant, on n'a pas de chiffres hyper précis. Et j'espère, voilà, on construit la connaissance en ce moment depuis deux mois. Donc, j'espère que d'ici quelques semaines, quelques mois, on aura des données plus précises sur le R, sur le R0, sur la létalité et tout. Et j'espère surtout qu'on aura toujours une létalité de zéro. Alors, est-ce qu'il est déjà discuté, comme au Canada, de proposer cette vaccination à tous les homosexuels et bisexuels ? Oui, 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 Calou, c'est exactement ce qui vient d'être discuté avec l'ARS. Et oui, c'est effectif depuis cette semaine. On peut vacciner tous les homosexuels et bisexuels. C'est pour ça que je parle des HSH, en fait. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, HSH, c'est homo et bi. Et justement, parce qu'on sentait qu'on était en train de perdre la bataille contre le virus en ne vaccinant qu'en nano. En plus, en vaccinant en nano que dans des centres très précis et deux centres à Paris. question de Bernard Banga, est-ce qu'il y a un lien entre l'impact du Covid sur les comportements et l'émergence ou la réémergence du monkeypox ? Vous parlez de l'impact des comportements et tout, c'est ça ? Oui. Oui, oui. De toute façon, oui, effectivement. Avec le Covid, on a vu que la diffusion extrêmement rapide du Covid, elle était vraiment liée à la mondialisation des échanges. Mais on avait déjà vu ça avec d'autres pandémies. Par exemple, avec le VIH SIDA, c'est pareil. Avec la dingue, c'est la même chose puisqu'on a maintenant des cas autochtones de dingue dans le sud de la France. C'est parce qu'il y a avec le réchauffement climatique et puis le voyage des moustiques dans les avions. Là, le monkeypox, c'est pareil. C'est des personnes qui l'ont ramené d'Afrique, en fait. Et probablement pas une seule source, probablement plusieurs sources en même temps et probablement des personnes de la communauté HSH. Et puis, c'est comme ça qu'après, ça s'est disséminé. Alors, est-ce que c'est un relâchement des comportements ? C'est difficile à dire. Voilà, c'est les lieux de promiscuité. C'est un virus qui se transmet par contact. C'est peut-être un virus qui a acquis des mutations qui fait qu'il se réplique dans le sperme et donc, on le transmet par relations sexuelles. Voilà, c'est vraiment un ensemble de choses, en fait. Les comportements, la mondialisation des échanges, l'intensité des déplacements aériens. C'est vrai que ça, ça a repris après le Covid, évidemment. Peut-être pas. Alors, est-ce que c'est plus qu'avant ? Moi, je dirais que c'est autant qu'avant, mais on avait un peu perdu l'habitude en trois ans de pandémie, en deux ans de pandémie. Et les pandémies vont se multiplier ? Ben oui, on le dit, depuis, malheureusement, l'infectiologie a un grand avenir devant elle, parce que les pandémies vont se multiplier, parce que les bactéries, les virus, les champignons vont circuler beaucoup plus, parce qu'on a aussi plus de personnes immunodéprimées, grâce à tous les nouveaux traitements qui permettent de combattre tout ce qui est cancer, maladies immunologiques et tout, avec des antidépressants, avec des immunosuppresseurs, pardon, pas les antidépresseurs, les immunosuppresseurs, ça fragilise l'organisme qui peut moins se défendre contre les virus, les bactéries, les champignons, donc oui, il y aura plus d'épidémies. Alors, la meilleure stratégie vaccinale, ben moi, je pense que c'est d'abord de vacciner toutes les personnes des groupes à risque, et donc tous les HSH. D'accord. Les réactions post-vaccinales, qui doit les gérer ? Ben, d'abord, en première ligne, les médecins généralistes, comme pour toutes les réactions vaccinales, donc il y a des réactions vaccinales immédiates, et dans ce cas-là, évidemment, on les vaccine dans les centres de vaccination, et puis celles qui peuvent survenir le lendemain, ben, c'est les médecins généralistes, et puis évidemment, les centres de vaccination où les patients ont été vaccinés. Donc on va avoir, ça va être difficile d'argumenter pour une maladie a priori non létale. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre de ça, parce qu'il faut quand même bien avoir conscience que c'est une maladie très stigmatisante, et je peux vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de HSH qui nous ont déjà demandé à être vaccinés. Donc pour l'instant, dans une communauté qui se sent potentiellement très stigmatisée avec une maladie qui vous exclut quand même de tout lien social pendant 21 jours, je pense que même au niveau individuel, les gens vont se faire vacciner. Après, l'argument collectif, c'est aussi ce qu'on propose, mais là, pour l'instant, aux patients, enfin, aux personnes, parce que ce n'est pas des patients puisqu'ils ne sont pas malades, aux personnes, on leur propose un argument vaccinal individuel, mais évidemment, ça profite aussi à la collectivité. Alors, une population naïve, on reprend les termes d'il y a deux ans. Alors, en fait, c'est des termes dont vous, vous avez entendu parler il y a seulement deux ans, mais des termes que nous, on utilise depuis toujours. Moi, j'ai tout le temps, depuis 25 ans que je pratique les maladies infectieuses, ça a tout le temps été un terme qu'on a utilisé, on va dire que c'est un terme qui s'est démocratisé depuis deux ans. Le mythe, le mythe de Sisyphe pour les infectiologues, oui, ce que vous disiez tout à l'heure, oui. Donc, les immunodéprimés, comment dire, c'est facile d'ironiser, est-ce qu'il peut y avoir des formes longues ? Ah ben, alors, on ne sait pas en fait. Vous savez, l'épidémie n'a que deux mois et puis comme je vous dis, en Afrique, pas de moyens diagnostiques, etc., donc on n'a pas vraiment accumulé beaucoup de connaissances. Donc, en deux mois, on ne peut pas voir si on a des excrétions longues. Alors, ce serait ça l'idée, c'est que par exemple, des personnes immunodéprimées finalement gardent du sperme, du virus dans le sperme pendant longtemps. Eh ben, on pense que oui. Alors, ce n'est pas vraiment un monkeypox long avec des symptômes, voilà, une éruption qui dure des mois et des mois. Ce qu'on peut voir et ce qu'on a vu, par exemple, avec le Zika ou encore Ebola, c'est une excrétion de virus à l'intérieur du sperme, donc dans les organes de reproduction qui deviennent des réservoirs, une excrétion très longue sur plusieurs mois. pour l'instant, on ne peut pas savoir si c'est trop tôt, mais oui, on a peur de ça. On a peur, enfin, on a peur, oui, on se dit que ça peut arriver. Mais attention, par rapport à Ebola ou Zika, en particulier par rapport à Zika, là, on a le vaccin. évidemment, vous allez me dire que s'il a une excrétion prolongée du virus dans son sperme, il a une excrétion prolongée, mais les partenaires, s'ils sont vaccinés, ça devrait plutôt bien se passer et après, à un moment donné, ça va s'arrêter ou je ne sais pas, peut-être que dans l'avenir, si cette personne, elle a du virus pendant très longtemps, on va se dire qu'on va le traiter avec le técovirimat, je ne sais pas, là, c'est la science-fiction pour l'instant, on n'a pas de données. Mais on accumule des connaissances. Sachez que nous, on se réunit deux fois par semaine avec des infectiologues de France entière pour gérer tous ensemble cette nouvelle épidémie et accumuler les connaissances. On a, toutes les semaines, il y a une réunion OMS à laquelle on peut se connecter et en plus de ça, les infectiologues, on se réunit entre cliniciens une fois, on a fait ça deux fois déjà depuis le début de l'épidémie. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on construit la connaissance tous ensemble en attendant d'avoir des publications. Il y a des appels d'offres pour des projets de recherche qui viennent d'être lancés, là aussi, pour accumuler les connaissances et mieux prendre en charge les patients. Alors, les gestes barrières pour le sperme, oui, le seul geste de barrière, là, le seul geste de barrière, c'est le préservatif pour le coup. Enfin oui, finalement, c'est un peu comme avec le VIH, sauf que c'est beaucoup moins grave. non? Alors, pas tout à fait. Ce n'est pas du tout le même virus. On en guérit alors que le VIH, on n'en guérit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les personnes qui ont été infectées, à un moment donné, elles sont guéries, elles n'ont plus de virus. Donc, je ne dirais pas que c'est pareil que le VIH. Très, très différent. La seule ressemblance, on peut dire, c'est que ça touche une communauté qui est déjà une communauté très à risque d'infection par le VIH. Alors, de façon très marquante, c'est que le plus grand nombre de cas, à Paris en tout cas, c'est chez des personnes qui sont prépeurs, c'est-à-dire qui prennent le traitement de protection pré-exposition au VIH qu'on appelle la PrEP. Justement parce que ces personnes prépeuses, elles ont plus de conduites à risque et moins de méthodes de protection mécanique comme le préservatif. Il y a dans la communauté homo, une petite appli sur un téléphone mobile pour ensuite pouvoir avertir les partenaires qu'on a vu apparaître une maladie transmissible. Oui, ça s'appelle la notification au partenaire. Eh bien, c'est très efficace, on peut l'utiliser pour le monkeypox et qui peut être aussi un argument pour, du coup, aller se faire vacciner. et est-ce que vous avez dans votre réseau d'infectiologues celui qui a mis au point une petite appli pour ça ? Oui, tout à fait. Et je dis, en fait, son appli va être diffusée ou pas ? Parce que, pour le moment, elle n'est pas très soutenue par les pouvoirs publics. Oui, alors, en fait, il y en a eu deux. Il y a eu une appli qui s'appelle WeFlash et puis l'autre appli, alors, le nom m'échappe, mais je pourrais vous mettre en contact avec mon collègue qui s'appelle Jérémy Zegag qui est à Saint-Louis. Oui, en fait, je pensais à WeFlash. Oui, je crois qu'il y a des problèmes de financement pour WeFlash, mais je le connais aussi, le collègue qui l'a mis au point, je peux vous mettre en contact si vous voulez. En fait, oui, après, c'est tout le problème du soutien institutionnel, les deux applis, elles ont été développées avec l'aide de laboratoires pharmaceutiques. Après, c'est la poursuite du financement qui pose toujours problème. Alors, le délai d'efficacité du vaccin, eh bien, il est c'est comme pour tous les vaccins, en général, on est protégé au maximum au bout de 5 à 7 jours, 7 jours, je dirais. D'accord, c'est plus rapide que pour la grippe. C'est plus rapide que pour la grippe, oui, c'est vrai. Karine, vous êtes une mine d'informations, je crois que il faut vraiment qu'on se prépare à quelque chose. moi, j'ai animé un débat de la Fédération européenne des académies de médecine sur One Health. Oui. On sent qu'il y a une pression qui va monter sur les zoonoses, sur d'autres risques qui sont liés à l'antibiorésistance, des problématiques de changement climatique qui vont entraîner des... et il faut vraiment, si c'est possible, qu'on évite de refaire. il n'y a pas de critique dans ce que je dis, mais il y avait vraiment cette communication en silo au départ. Je me souviens, j'en avais parlé avec Gilles Pialou, la société d'infectiologie avait fait un travail pour les infectiologues qui était magnifique. et je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir cette possibilité, si vous pouvez plaider pour ça au sein de votre communauté de scientifiques, ce passage, cette fluidité, le nombre de questions, enfin de réponses que vous nous avez apportées ce soir me fait penser que si on veut vraiment être efficace, il faut qu'on soit presque dans la prévention. C'est-à-dire que le travail que vous faites est énorme, il faut qu'on le fasse savoir, c'est un peu notre mission et il faut qu'on puisse profiter de cette forosité avec les réseaux sociaux et tout ça pour amplifier tout ça. Je pense que Calou, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment c'est super. C'est vrai que c'est un travail aussi que j'ai fait au tout début de la pandémie Covid, mais bon, ça a été aussi extrêmement compliqué sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça a été extrêmement dur et c'est vrai que là, par exemple, j'étais pas mal sollicité ces dernières semaines dans les médias pour reparler du Covid, mais également pour parler du monkeypox et c'est vrai que j'ai freiné des cas de fer et je n'ai rien fait parce qu'en fait, dès qu'on intervient en population générale, je sais qu'il y a des milliers ou des millions de personnes qui sont hyper contents de nous entendre, mais il y a tout le temps des milliers de crétins qui nous tombent dessus et c'est super dur et on se dit c'est bon quoi, je vais faire mes affaires dans mon coin et je préfère ce type d'intervention là avec vous, mais je sais que pour toucher plus de monde, il faudrait y passer plus de temps. Non, mais on peut s'occuper des crétins par exemple, non, ça nous fait vraiment pas peur. Voilà, c'est exactement ce que dit Claude, Steve Claude, c'est envoyons les crétins, on va aller à chez Menu, mais on a vraiment besoin que vous nous alimentiez. Ben, volontiers, moi je partage, j'ai été très contente de cet échange-là, je suis tout à fait ouverte à d'autres échanges, je pense là, vous avez plusieurs fois employé, même dans le chat, le mot One Health, alors c'est clair que c'est vraiment l'avenir de l'infectiologie, d'ailleurs je suis en train de monter un département de santé globale ici à Saint-Antoine avec des recrutements universitaires et justement une ouverture vers les sciences vétérinaires avec de l'épidémiologie, évidemment de la microbiologie, de la clinique, parce que je pense que c'est qu'en essayant de mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans notre univers totalement changeant et intégrant également le changement climatique, en parlant de changement, le changement climatique va être ce qui va le plus nous impacter en termes de nouvelles émergences et c'est qu'en ayant ce scope beaucoup plus large et haut, qu'on arrivera à essayer justement de prévenir, voilà, d'être dans la prévention parce qu'à un moment donné, si on continue comme ça, on va être tout le temps après courir après la maladie. Là, c'est ce qui se repasse avec le monkeypox, on court derrière. Alors, j'espère qu'on arrivera à rattraper et à freiner les choses, mais bon, voilà, ce que disait Bernard Banga, la succession d'épidémies, recul d'infectiologue, ma réflexion, c'est un peu ça, c'est que là, moi, ça m'affole un peu, j'ai tout le temps l'impression qu'on court après, alors qu'on aimerait avoir un temps d'avance et prévenir et vraiment arrêter l'émergence dès qu'elle émerge. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce que tu veux une remarque une remarque de vieux généraliste ? Avec la société civile, d'ailleurs, parce que, excusez-moi, juste après, vous pourrez reprendre, mais il y a un point également très important à intégrer dans la réflexion, c'est que sans la société civile partie prenante dès le début et pas une fois que le problème est là, qu'on arrivera à être plus proactif. Enfin, si vous voulez, en fait, une expérience de vieux généralistes, c'est que les crises sont en fait gérées et donc contrôlées beaucoup mieux quand on a déjà mis en place avant la crise, ce qui sera utile pour quand la crise arrivera. Ben oui. Et je pense que c'est une culture en fait sociale qu'il faut donc en fait développer pour que ensuite, ça baigne et que donc on réagisse collectivement très vite. Donc je pense que par exemple pour votre problème de com, c'est évident que donc vous ne pouvez pas à la fois soigner et donc vous exposer dans les en fait médias faute de temps parce que les médias c'est extrêmement chronophage. Donc, il vous faut des relais alors VLS en est un, il y en a probablement aussi d'autres mais il vous faut des relais avec qui vous travaillez en permanence en fait y compris quand il n'y a pas grand chose à dire de façon à ce que quand vous avez quelque chose à dire les messages ils passent tout de suite très bien. Et voilà, c'est vraiment une mise en place en se disant chaque crise permet de développer les outils qui serviront à la crise suivante. Vous avez raison mais oui, oui, vous avez raison ben oui, vous avez raison Donc là, en fait, pour aller dans le sens d'Olivier profitons de cette crise du monkeypox pour l'instant qui n'est quand même pas dramatique pour justement prendre l'habitude d'utiliser des réseaux de com des vecteurs des méthodes qui vont servir après pour tout le reste. C'est important, oui. Ça pourrait peut-être faire l'objet d'une thèse de troisième cycle dans votre cher One Health. C'est vrai. En tout cas. Christine Camina dit proposer une affiche dans les pharmacies donc en fait il y a des il y a des affiches nous on a fait on a fait on a mis dans le service on a mis des affiches et des flyers il faudrait que je vous donne les coordonnées pour les récupérer les imprimer afficher distribuer ça a été il y a des choses qui ont été faites alors je ne me rappelle pas par qui par quel organisme mais qui sont hyper bien foutus donc ça aussi je pourrais vous donner Alors ça c'est un petit message pour vous on a donc un VLS des contacts avec les circuits professionnels donc on peut servir de relais pour diffuser aux organisations professionnelles donc les pharmaciens notamment mais il n'y a pas que le matériel qu'il faut oui absolument alors est-ce utile que les professionnels de santé se fassent vacciner donc ça c'est une question qu'on a pas mal abordé entre nous en fait c'est quand même une actuellement les professionnels de santé sont censés tous porter des masques quand ils examinent les patients etc et à partir du moment où un patient a une éruption vous êtes censés porter des gants et donc le risque est considéré comme très faible donc si vous souhaitez vous faire vacciner je pense que vous pouvez tout à fait vous faire vacciner mais sachez que on a considéré le risque comme extrêmement faible il y a quelques professionnels au tout début de l'épidémie qui ont été vaccinés parce qu'au début on ne savait pas trop et il y a des il y a des internes en particulier ou des infirmières qui ont reçu des patients installés des patients et qui n'avaient pas de gants et donc on a préféré les vacciner après voilà je pense que à partir du moment où la vaccination va être accessible enfin ou là maintenant qu'elle est accessible ceux qui se sentent à risque pas voilà qui ont qui ont une inquiétude oui il faut se faire vacciner donc donc le relais pour les pharmaciens par le en fait CESFARM excellente idée parce que le enfin oui CESFARM est une structure très 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 efficace et en plus rodée d'accord c'est quoi le CESFARM ? Christine tu pourrais nous expliquer ce que c'est ? c'est l'antenne de l'ordre des attend j'arrête j'arrête il faut que je remette le micro que je rallume tout ça il est tard alors bonsoir et merci à nouveau pour vos explications précieuses moi je suis aussi présidente d'une association d'organismes de formation et ce que je dis ouvertement la NDPC il nous faudra trois mois monsieur Thibault nous l'a dit trois mois si toutefois ça rentrait dans une des orientations nous ne pourrons déposer qu'en octobre puisque ça a été clôturé le 31 juin je refais ma parenthèse le 16 femmes c'est une émanation du conseil de l'ordre c'est le comité d'éducation sanitaire de la pharmacie et il y a une mine d'or d'informations nous dans les formations nous en parlons et souvent on nous dit ah bon c'est quoi bon voilà mais en attendant dans les formations nous en parlons et pourquoi pas faire une sensibilisation moi je vais réfléchir cette nuit mais merci parce que c'est vraiment très précieux et quand il y a des gens qui sont malades ils viennent à la pharmacie et qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je dois faire parce que pénurie ou vacances ou autre vous avez raison le rôle du pharmacien est absolument central et d'ailleurs vous savez qu'il y a un décret qui pour l'instant n'est pas encore passé mais qui a été rédigé par l'HAS pour conférer aux pharmaciens la possibilité de vacciner contre tout sauf la fièvre jaune nous n'avons toujours pas le protocole pour faire une formation donc je profite et merci Olivier et désolé parce que pour moi il y a trois maîtres mots anticiper se coordonner et se concerter c'est quelque chose qui n'existe pas nous sommes des organismes de formation indépendants des PC ou pas suivant le contexte et nous n'avons pas les informations et la vaccination doit être mise en place mais on ne sait toujours pas comment comme pour les dépistages des tests donc il y a vraiment du boulot à faire et peut-être que François Bourne va reprendre le taureau par les cornes en tant qu'urgentiste mais de l'anticipation ce serait quand même vachement bien connaissant l'efficacité si je peux me permettre et je suis taquin en disant ça lobbyiste de Agnès sur le mal-baudot je pense que ça va avancer assez vite cette question pour les pharmaciens je compte sur Agnès pour justement mais bon le colibri voilà chacun fait sa part et je pense qu'on y arrivera mais avec des bonnes volontés et en coupant court à ceux qui nous racontent n'importe quoi et grâce à toi Olivier j'ai appris ce maître mot du ultra-crépidiarisme qui est un peu dur à dire mais on y arrive ultra-crépidiarisme oui c'est quoi c'est l'heure c'est l'heure de faire de la science c'est le syndrome du platrier c'est le syndrome du platrier qui parle de ce qu'il ne connait pas mais il en parle quand même c'est ce qu'on appelle la discussion scientifique de comptoir c'est le qui se tenait généralement à 7h du matin avec un blanc miné je crois que c'est Étienne Klein qui a beaucoup popularisé ce terme au tout début du Covid non ? tout à fait donc voilà le 16h mais j'en parlerai à Fabienne Blanchet qui est la directrice du 16h il est donc 8h moins 3 on va s'arrêter à 8h donc Karine Jean-Marie oui Jean-Marie j'ai juste envie de faire un petit un petit appel à Karine pour compléter mon message qui va devenir lancinant et après je te laisse la parole pour la conclusion à la différence de la Covid des gens se sont mobilisés dans tous les milieux dans tous les métiers des gens qui sont sincères qui ne sont pas forcément des professionnels de santé mais qui sont des gens issus de la rationalité de la pensée et je crois que c'est un peu un appel un appel à vous la communauté scientifique si vous regardez le travail de débunkage qu'ont fait Calou et d'autres personnes les vaxeuses ou des gens comme ça avec lesquels on est en contact c'est juste magnifique si on peut aider pour éviter de recommencer on n'enlèvera pas l'attribut des toxiques mais si on peut aider vraiment à apporter au plus grand nombre à diffuser une information de qualité référencée soyez sûr qu'on sera là et on le fera vraiment avec toute notre énergie mais c'est vrai qu'il faut qu'on se sépare un peu de ces fossés et de ces silos qui ont caractérisé le système de santé c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à le refondre voilà donc c'est mon appel à mobilisation générale mais avec gentillesse il n'y a pas d'injonction particulière et vraiment un grand grand merci c'était on a moi j'ai appris plein de choses voilà et bien super 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 enfin comment dire en vrai j'en profite bon enfin oui bien évidemment bravo merci tout ça il nous reste une minute quelles sont les trois idées qui te paraissent les plus importantes à faire passer et donc à avoir en tête et bien moi je dirais vaccination vous voyez VLS vaccination large des personnes à risque notification aux partenaires et puis également je dirais quand même prendre pas d'inquiétude excessive voilà prendre du recul sagesse dans la gestion de l'épidémie c'est vraiment super voilà donc là maintenant on reste en contact par mail pour que je vous envoie des infos parce que tu veux quand tu as donc accepté d'en venir tu donc ignorais qu'on n'allait plus te lâcher bah merci à tout le monde bon rationalité c'est ça exactement c'était le bon terme Anne Mounolou merci troisième terme rationalité et un immense merci pour ta disponibilité surtout merci à vous à bientôt bonne soirée à tous bonne soirée et bon merci merci à vous merci à vous